Une princesse à l'école Dans son château de 150 pièces, avec sa piscine chauffée, son zoo privé, sa piste géante de patins à roulettes et ses 35 serviteurs, la princesse Petroni s'ennuie. L'emploi du temps de sa majesté, réglé comme du papier à musique, ne laisse aucune place à l'imprévu. Le lundi, elle monte à poney, le mardi, elle apprend le japonais, le mercredi, la cuisine, le jeudi, la harpe, le vendredi, la politesse et le samedi, les révérences. Et le dimanche ? Eh bien le dimanche, la princesse Petroni grimpe tout en haut du donjon, s'installe à la fenêtre et regarde avec envie les enfants du village rire, chanter et jouer. Un lundi, n'y tenant plus, Petroni va trouver le roi. Père, je veux aller à l'école du village. Tu n'y penses pas, s'exclame le roi. Ce n'est pas la place d'une princesse. Petroni tape des pieds, se roule par terre, tant et si bien que son père finit par céder. Dès le lendemain, le carrosse royal dépose Petroni devant l'école. La princesse a mis sa plus belle robe rose à foufou, son joli diadème, et elle porte fièrement son gros cartable sur son dos. Son sourire est si grand qu'il s'étire jusqu'à ses oreilles royales. C'est la princesse Petroni, chuchotent les enfants intimidés. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? » murmurent les parents en faisant la révérence devant elle. La maîtresse accueille Petroni, l'invite à prendre place dans la classe, puis annonce. « Leçon de mathématiques ! » Petroni ouvre de grands yeux. Elle n'en a jamais fait. « Chouette ! » se dit-elle. « Ça va me changer des cours de harpe. » « Petroni, peux-tu me dire combien font quatre plus six ? » « Euh, trente ! » répond-elle au hasard. Toute la classe éclate de rire. Elle commence à leur plaire, la petite princesse. Soudain, on frappe à la porte. C'est la directrice. D'un bond, Petroni se lève et fait une révérence. Les élèves pouffent de rire. « Ça suffit ! » tonne la directrice. « J'apprécie la politesse. Vous devriez en faire autant au lieu de ricaner. » « Oh non ! Ils se font gronder à cause de moi. Ils vont me détester ! » se désole Petroni. À l'heure du déjeuner, la princesse sort son pique-nique. Pendant que les autres avalent un sandwich, elle déguste une tarte à la langouste, un petit hachis de crevettes fraîches et un gâteau aux fraises des bois. « Tu veux goûter mon dessert ? » propose-t-elle à Clara, qui ne la quitte pas des yeux. « Nous, merci ! » répond la fillette embarrassée. « En fait, je voulais te demander de m'apprendre à faire la révérence. » « Avec plaisir ! » répond Petroni, ravi. « Mais en échange, tu m'expliques les additions. » Clara n'est pas très douée pour les révérences. Les deux fillettes rient tellement que bientôt, tout le monde s'y met. « Petroni, c'est comme ça ? » demande Blaise. « Non, c'est comme ça ! » affirme Armand en tombant sur le derrière. Petroni a le fou rire. « Voilà comment elle aime les cours de révérence quand c'est elle qui les donne. » Le soir, alors qu'elle quitte l'école dans le carrosse royal, tout le monde crie. « À demain, Petroni ! » La petite princesse n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Au château, son père l'attend avec son air des mauvais jours. « Ça y est, ton caprice est fini ? » « Demain, pour toi, les choses sérieuses recommencent. » « Tu as cours de cuisine. » Toute la nuit, Petroni pleure dans son lit à l'idée qu'elle ne reverra pas Clara, sa nouvelle copine. Mais on ne désobéit pas aux ordres de son père, surtout quand c'est un roi. Le lendemain matin, alors qu'elle attend son professeur de cuisine, Petroni entend du bruit dehors. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit sur la pelouse du château un étrange attroupement. C'est Clara, Blaise, Armand et les autres qui crient « Petroni avec nous ! Petroni avec nous ! » Ne voyant pas leur princesse arriver en classe, les enfants ont décidé de venir la chercher. Et comme le roi n'a pas pu résister à la demande de ces sujets, Petroni est retourné à l'école. Depuis, les additions n'ont plus de secret pour la petite princesse. Et Blaise et Armand font la révérence comme de vrais princes.